Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui ne nous quitte jamais, qui ne nous abandonne guère. Père, donne-nous ton Esprit. Et par Marie, avec Marie, et en elle, nous voulons toujours avoir ton secours, surtout le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Père et soeur, en Jésus-Christ, amis croyants, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre donc le onzième dimanche du temps ordinaire. Certainement, beaucoup d'entre vous se demandent, comment se fait-il que nous célébrions le onzième dimanche du temps ordinaire ? Je le disais dimanche dernier, depuis la solennité de la Pentecôte, nous avons terminé le temps pascal. Et dès le lundi, après cette Pentecôte, l'Église est entrée donc dans le temps extraordinaire que l'on appelle le temps ordinaire. C'est donc dès cette semaine que nous avons célébré la huitième semaine du temps ordinaire. Et entre-temps, il y a eu donc des solennités, solennité de la Sainte Trinité, solennité du Saint-Sacrement, solennité du Sacré-Cœur qu'on a célébré avant-hier. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche réellement de ce temps ordinaire et c'est le onzième dimanche du temps ordinaire. Je rappelle tout de suite au passage que dimanche prochain, normalement, c'est le douzième dimanche du temps ordinaire. Puisque la solennité de la nativité de Saint-Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui est venu annoncer la venue de Jésus, cette solennité, l'Église la célèbre ce dimanche 24, le jour où on célèbre la naissance de Saint-Jean-Baptiste. Et donc cette solennité va primer sur le dimanche ordinaire. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, vers la fin de l'émission, que vous n'aurez pas les lectures du douzième dimanche du temps ordinaire de l'année B, mais plutôt les lectures de la solennité, de la nativité de Saint-Jean-Baptiste. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, amis croyants, Aujourd'hui, le Christ se transforme en vrai paysan. Nous sommes vraiment au milieu du mois de juin et bientôt dans certaines parties de notre pays, au Sénégal et peut-être dans d'autres pays, nous avons déjà la pluie et nous allons donc assister à ce temps merveilleux de l'hivernage. Et il est important de prier aujourd'hui, de profiter de cette occasion pour prier pour les paysans, pour prier pour une bonne récolte dans notre pays et dans tous les pays vraiment qui en ont besoin. de prier pour que l'abondance soit là, mais de prier surtout pour que le Seigneur nous accorde une bonne santé afin que nous puissions travailler à la sûre de notre front. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, amis croyants, en ce onzième dimanche également, nous voulons souhaiter une très bonne fête à tous les papas. Aujourd'hui donc, c'est la fête des pères. Et c'est l'occasion pour nous, en cette émission, aux sources de la vie, de souhaiter, n'est-ce pas, une bonne fête à tous les hommes, qu'ils soient pères ou pas, en tout cas à tous les hommes. Je profite également pour souhaiter une bonne fête à tous mes parents et aux parents de Thérèse Diop, qui est là, aux parents, n'est-ce pas, de tous nos techniciens qui réalisent en ce moment cette émission, à tous ceux qui nous suivent, mais surtout de prier pour tous les hommes qui n'ont pas la chance d'être pères. Quand je dis d'être pères, je veux dire qu'ils n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Mais ils sont tous pères par la grâce de Dieu. Et nous voulons prier pour tout ce monde-là que l'Esprit Saint descende sur eux, qu'il les vivifie, qu'il les sanctifie, afin que le règne de Dieu arrive. Et pour cela, nous voulons leur dédier ce morceau à vraiment tous les hommes. Bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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